Bonjour c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors actuellement je suis en plein processus de création de formation. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez un petit peu le bazar juste ici. Il y a le tableau, il y a mon paperboard, il y a plein de choses qui sont par terre, enfin bref. C'est le processus créatif, comme ça, ça ne peut pas être exactement rangé au carré. Et voilà, il faut accepter le truc. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les habitudes et sur l'erreur qu'on peut mettre en place lorsqu'on met une habitude. Très souvent lorsqu'on met une nouvelle habitude, lorsqu'on cherche à mettre une nouvelle habitude, ce qu'on va appeler en début d'année une résolution, c'est qu'on cherche un nouveau résultat. On cherche à atteindre tout de suite un nouveau résultat. Alors ça peut être quoi ? Ça peut être plus cultivé, ça peut être avoir de meilleures ressources financières, avoir plus d'argent sur son compte, c'est d'avoir un corps de rêve, ça peut être avoir beaucoup plus de relations sociales autour de soi. Bref, un tas de choses. En fonction de ce que vous vous recherchez, vous souhaitez atteindre un nouveau résultat. D'accord ? Mais le souci, lorsqu'on est comme ça, lorsqu'on focus toute son énergie sur le fait de vouloir uniquement un nouveau résultat, en fait, on ne va pas se focaliser sur le principal. Se fixer sur un résultat, c'est faire le mauvais choix. Le résultat devrait être la conséquence des moyens que vous vous donnez pour arriver à ce résultat-là. D'accord ? Donc d'où l'importance d'être motivé tout au long du process pour atteindre un résultat. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple à travers un exemple. On a tous des objectifs grands, des objectifs beaux, on désire tous être en bonne santé, on désire tous avoir de l'argent sur son compte, on désire tous avoir un certain statut, mais est-ce qu'on met en place les bonnes actions ? Je vous donne un exemple. Par exemple, des deux équipes de basket qui s'affrontent à un match. Il va y avoir un gagnant et un perdant. Pourtant, les deux équipes avaient le même objectif. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas l'objectif qui fait la différence entre l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu. Qu'est-ce qui fait selon vous la différence entre l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu ? Ce sont les moyens qu'ils ont mis en place. L'équipe qui a gagné a peut-être fait plus attention à la manière dont les joueurs se nourrissaient. Ils ont peut-être fait aussi plus attention à la qualité du sommeil. Ils ont peut-être fait aussi plus attention à la qualité des entraînements. Ils ont peut-être fait aussi plus attention à la qualité des relations entre les membres d'une équipe. Mais pourtant, les deux équipes avaient les mêmes objectifs. Gagner le match. Ce qui a fait la différence entre deux équipes, c'est les moyens qui ont été mis en place. Pour vous, c'est exactement la même chose. Vous désirez peut-être plus d'argent. Vous désirez peut-être une meilleure santé. Ne vous focalisez pas uniquement sur le résultat. Fixez-vous des habitudes. Et ce sont ces habitudes qui vont vous permettre d'atteindre ces résultats. Mais je ne vous parle pas d'habitude drastique. Je vous parle simplement de micro-habitudes pour créer un effet cumulé. Par exemple, vous voulez avoir plus d'argent en fin d'année, le 31 décembre 2022. Et votre stratégie, c'est l'épargne. Eh bien, si vous épargnez une certaine somme d'argent chaque jour, vous allez avoir un effet cumulé. D'accord ? Vous allez avoir un effet cumulé avec les intérêts. Si vous cherchez à avoir plus d'argent dans quelques années et que votre stratégie, c'est l'épargne. Eh bien, chaque mois, vous allez mettre de l'argent de côté. Et chaque mois, l'argent va s'additionner. Et chaque année, l'argent qui s'est accumulé sur votre compte d'épargne, eh bien, va s'accumuler en plus avec les intérêts. Il va y avoir l'effet des intérêts cumulés. Eh bien, pour vos habitudes, c'est pareil. Si vous souhaitez avoir un corps en meilleure santé, un corps qui fait plaisir à voir, un corps dont vous êtes fier, eh bien, vous allez, par exemple, commencer à faire du sport. Le sport basique qui est courir. Eh bien, au fur et à mesure que vous allez courir, tous les jours, vous allez emmagasiner de la forme, de l'énergie, vous allez perdre des graisses, vous allez vous muscler, vous allez gagner en capacité respiratoire, vous allez vous développer au niveau de votre carrure. Et ça, c'est en cumulant les efforts. Le problème, c'est que trop de personnes se focalisent sur les résultats. Et lorsqu'on se focalise sur le résultat, on se focalise juste sur une conséquence. Alors qu'il faudrait juste se focaliser sur le process. Qu'est-ce qui va me permettre de tenir dans le temps ? Qu'est-ce qui va me permettre soit d'épargner régulièrement et me tenir cette habitude dans le temps ? Et qu'est-ce qui va me permettre, eh bien, de garder mes habitudes, de courir dans le temps ? C'est le fait de prendre du plaisir à travers ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites vous fait plaisir ? Est-ce que ce que vous faites aussi vous ressemble au niveau de votre identité ? Est-ce que ce que vous faites correspond à vos croyances par rapport à vous ? Et tout ça, si vous n'avez pas des croyances qui sont corrélées aux habitudes que vous mettez en place, eh bien, ça ne va pas tenir dans le temps parce qu'il va y avoir un conflit, il va y avoir une dichotomie entre ce que vous faites et un truc qui vous êtes. C'est comme un fumeur. Un fumeur qui souhaite arrêter de fumer et qui continue à fréquenter des fumeurs et qui garde cette identité de fumeur en disant qu'en lui tend une cigarette, qu'il répond « Non, j'ai arrêté de fumer », il n'a pas vraiment arrêté de fumer puisque dans sa tête, c'est encore un fumeur. Dans son identité, c'est encore un fumeur. La réponse qui aurait été plus appropriée pour un fumeur qui veut arrêter de fumer, qui arrête de fumer, lorsqu'en lui tend une cigarette, ce serait de répondre « Non, merci, je ne fume pas ». D'accord ? Donc, très important de corréler des habitudes pour atteindre nos résultats qui sont directement reliées à notre identité et avec les croyances qu'on entretient par rapport à notre identité. Et c'est là qu'on va faire des actions qui vont être cohérentes par rapport à qui nous sommes. C'est là aussi qu'on va faire des actions qui nous ressemblent parce que nous avons une identité qui génère des croyances par rapport à qui nous sommes. Si nous mettons en place des habitudes vertueuses qui vont dans le sens de l'identité de la personne que l'on souhaite devenir, eh bien, nous faisons les bonnes choses et on aura beaucoup plus de chances de maintenir les bonnes habitudes dans le temps. Donc, peut-être qu'en amont, avant de mettre en place des habitudes, la bonne question à se poser est « Qui est-ce que je veux devenir ? » « Quelle personne je veux devenir ? » Je vais en parler davantage dans la formation que je suis en train de créer. Vous savez, l'identité a deux composantes. C'est répéter en permanence à travers des actions qui je suis. Il y a un acte de répétition et un acte d'être. C'est de répéter la personne que je suis au quotidien à travers des habitudes, à travers des actions que j'exécute automatiquement. Tout ce que vous faites dans votre quotidien, c'est quasiment créé à partir d'habitude. Votre cerveau a besoin d'automatiser des habitudes pour gagner de l'espace, pour gagner de l'énergie. C'est comme un processeur. Si votre processeur réfléchit trop sur plein de choses que vous faites en même temps, au bout d'un moment, il tourne, il tourne, il tourne, il ventile et après, il pète un câble, il s'arrête. Eh bien, vous, c'est pareil. Votre cerveau, c'est pareil. Il est obligé d'automatiser des stratégies pour pouvoir avoir suffisamment d'attention disponible pour concentrer son énergie cognitive sur des tâches qui demandent beaucoup moins d'attention. Donc, toutes les choses que vous mettez en place au quotidien, ce sont des choses qui sont automatisées et qui reflètent des actions qui sont basées sur vos croyances vous concernant. Observez-vous, regardez ce que vous faites au quotidien. Vous allez voir, vous ne réfléchissez pas pour vous brosser les dents avant d'aller vous coucher. Non, pas du tout. Ce que vous faites, c'est que vous le faites automatiquement. D'accord ? Et de même que pour faire du sport, de même que pour lire, il faut automatiser tout ça. Mais d'abord, ça doit partir sur qui je veux être, quelle personne je veux devenir et quelles actions je mets en place pour devenir cette personne-là. On est qui on fait. D'accord ? On se détermine aussi à travers les actions que nous matérialisons dans la matière. Je vous laisse là-dessus. Si vous êtes intéressé par la formation qui va sortir dans les prochains jours, je ne m'avance pas trop parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de temps et d'énergie pour terminer tout le travail dans les prochains jours immédiats, mais ça va arriver en tout cas dans les prochains jours. Eh bien, signalez-le-moi dans les commentaires. Dites-moi que vous êtes intéressé ou pas intéressé. Mais le mieux, c'est de dire que vous êtes intéressé. Ça va être beaucoup plus significatif. Et je vous enverrai directement le lien de la formation dans les commentaires pour être sûr de ne pas manquer d'appareil de lancement. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Je retourne dans le processus de création de la formation. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Vous allez me voir. Je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada